Je m'interroge ce jour sur la question de l'utilisation du sable de mer dans la fabrique des papins. Depuis dix ans, on a assisté dans le secteur des BTP à la création des briquetteries. Dans toutes les villes, tous les quartiers, on a des briquetteries où des jeunes se battent à fabriquer des papins. Chose appréciable. Mais sauf que, finalement, l'honnêteté s'est transformée en malhonnêteté, raison pour laquelle l'écroulement des bâtisses, l'affaissement de certains domiciles et murs nous ont poussé à mener des enquêtes pour comprendre ce phénomène. Le sable fait partie des matériaux indispensables dans les projets de construction. Sa qualité, sa forme et sa gradation influencent considérablement la qualité du béton et, par extension, la qualité de la construction. Depuis quelques années au Cameroun, l'on assiste maladroitement à l'effondrement des bâtisses. Pendant qu'on accuse les ingénieurs, ceux qui pointent un doigt accusateur sur les matériaux de construction ou encore sur la qualité de fabrication des matériaux. Comment comprendre la mauvaise foi des fabricants de parpaings dans ce pays ? Comment comprendre la mauvaise foi des constructeurs dans ce pays ? Oui, les fabricants de parpaings ne sont pas seuls. Les constructeurs, eux aussi, sont complices. À quoi peut ressembler, aujourd'hui, n'importe quelle construction de maison ou d'immeuble s'avère coûteuse ? Conséquence, les constructeurs font attention aux dépenses, notamment sur le choix des matériaux. Parfois, leur choix se réalise au détriment de la qualité. Il arrive que le sable mis en œuvre par les centrales à béton soit quasiment impropre à la fabrication du béton. Triste réalité, mais vraie. D'ailleurs, Proverbe ne dit-il pas qu'on est mieux servi que par soi-même ? Comment comprendre que les sables des eaux et des rivières soient devenus les matières premières privilégiées pour les tenants des fabriques de parpaings ? Non pour leur qualité, mais surtout parce qu'ils sont disponibles et peu coûteux. Depuis quelques temps, la fabrication des parpaings est devenue une activité prisée. D'ailleurs, des sites de fabrique sont visibles dans tous les quartiers. Comment comprendre cette absence de contrôle de la part des brigades de répression ? D'ailleurs, qui devrait contrôler ces briquetteries ? Savez-vous qu'aujourd'hui, il existe un marché noir du sable de mer ? On récupère ce sable de mer qu'on mélange avec les bons sables. Permettez-moi l'expression. On tourne, on fait des gâchés, on fait des parpaings avec ce sable de mer. Parce qu'on ne veut pas dépenser, on prend un demi-camion, on prend le reste du sable de mer, on associe pour fabriquer les parpaings, on associe pour faire tourner le béton. Conséquence, on a des maisons qui s'écroulent, on a des domiciles qui se fissurent, on a le fer avec lequel on a coulé les différents poteaux qui se retrouvent rangés et bonjour la catastrophe dans les quartiers parce que le constructeur n'allait pas voir le frais du village qu'on a pris pour construire la maison. Même certaines entreprises de BTP, les entreprises qui ont leurs gros noms, se cachent derrière pour utiliser les mauvais sables. On coule des dalles avec du mauvais sable. Il y a quelque temps, le préfet de l'Océan s'est levé avec tous ses collaborateurs pour interdire la commercialisation du sable. Il a menacé toutes les fabriques à Criby, toutes les briquetteries qui utiliseraient le sable de mer. Allez donc voir ce qui se passe à Douala. Allez donc voir comment ce marché florissant à Douala. Allez voir où est-ce qu'on baine. Allez voir comment est-ce qu'on cache. Comment est-ce que ça sort. Alors, à la fin, c'est nous les pauvres qui subissons. À quoi peut ressembler une maison construite avec du sable de mer ? On comprend pourquoi certains bâtissent ces lézards, mieux encore s'écroulent sans aucune forme de procès. Pourtant, l'exploitation de ces matériaux, bien que critiquée par les ingénieurs, de génie civil est strictement encadrée par la loi et les normes au Cameroun. Savez-vous que les sables extraits font l'objet de traitements plus ou moins élaborés selon leurs destinations et selon leur teneur initial en coquillage, traitement de l'eau et du sel par lavage ou égouttage, triage puis éventuellement broyage. Le traitement du sel a pour objectif d'obtenir un taux de chlorure acceptable. En effet, une présence trop importante risque d'entraîner la corrosion des aciers du béton armé. Mais, disons-le clairement, l'utilisation du béton fait avec du sable de mer peut sérieusement affecter la qualité de la construction car le sel et le chlorure peuvent corroder l'acier des armatures, ce qui pourrait à terme entraîner l'effondrement du bâtiment. Monsieur le préfet du département du Voury, monsieur le gouverneur du Voury, du littoral, messieurs les sous-profets, il est temps que vous regardez les briqueteries, la monceau des briqueteries, les briqueteries, la monceau de là, beaucoup triche. Vous avez des personnes qui confient l'argent pour consommer la maison, c'est combien ? 21 millions. Ils déposent l'argent, ils passent rarement, ils ne contrôlent pas, ils ne supervisent pas, ils ne se rassurent pas, ils attendent ce qu'on appelle clé en main. Voilà un pays dans lequel même les communes d'arrondissement ne se rassurent pas sur la qualité des matériaux. Chacun vit et fait ce qu'il veut, tant pis si on ne respecte pas la norme. Dans tous les cas, bon vent aux différentes briqueteries, bon vent aux différents tricheurs. Merci. Merci.